Le chef d'entreprise va bénéficier de mesures de souplesse assez exceptionnelles. Il va pouvoir soit placer les salariés en chômage partiel, et notamment les enseignants qui aujourd'hui n'ont plus aucune activité. Donc ces personnes qui sont privées de toute activité, le chef d'entreprise va pouvoir faire en ligne la demande de mise en chômage partiel de ces salariés-là. Concrètement, il va continuer à leur verser 70% du brut, avec un minimum du SMIC. Cette somme-là va être exonérée de cotisation sociale. Pour un apprenti, il devra continuer à verser la totalité de sa rémunération. Et une fois qu'il a payé son salarié, le chef d'entreprise demandera à l'État de lui rembourser cette indemnité, toujours en ligne, et bien entendu, rien n'empêche le chef d'entreprise de verser à son salarié au-delà de ce minimum de 70%. Ensuite, il pourra demander à ses salariés de prendre leur congé. Il pourra aussi leur demander de modifier les jours de repos. Et enfin, il pourra, c'est pas leur demander, il pourra accepter qu'un salarié lui demande de se mettre en arrêt de travail pour s'occuper d'un enfant de moins de 7 ans. Alors, oui, le chef d'entreprise, il pourra lui aussi avoir droit à un arrêt de travail indemnisé au même titre que ses salariés, en se déclarant sur le site déclare.ameli.fr. Il peut déclarer son propre maintien à domicile, ou celui de son salarié, si les parents d'un enfant de moins de 16 ans, ou en situation de handicap, sont limitables. Mais attention, un seul parent, à la fois, peut se voir délivrer un arrêt de travail pour une telle raison.